Donc c'est l'eau, c'est 95% des gaz à effet de serre sur la planète. 4,1% c'est le CO2. Et le reste c'est le méthane et tous les gaz fluorés, etc. qui ont un effet extrêmement puissant. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? La première raison, c'est qu'on ne peut pas la mesurer depuis un long temps. Dans les calottes glaciaires, tu peux mesurer le CO2. Parce qu'il a évolué, et en particulier parmi l'ion, tu es capable de voir son évolution dans l'atmosphère en allant chercher dans l'histoire de la Terre à travers la glace. Mais l'eau, tu ne peux pas. Parce que c'est déjà de l'eau, la calte glaciaire, et qu'en réalité, tu ne les as pas ces informations. Donc, en fin de compte, là où on n'a pas d'informations, et étant donné que l'eau est le seul gaz à effet de serre qui finit à un moment donné par être instable et par condenser nucléer et donc retomber sous la forme de pluie, eh bien, on considère qu'il ne rentre pas dans le système. Pourtant, c'est 60, en termes d'effet, c'est 60 à 80% de l'effet de serre qui est lié à la question de l'eau. Alors, j'ai cherché à comprendre, je me suis dit, mais en fin de compte, sur la planète, quelle est la quantité d'eau atmosphérique ? J'avais du mal à percevoir. Je savais que derrière, tu as 96,7% d'eau dans les océans, tu as à peu près 2% d'eau douce, parce que du coup, dans les océans, c'est les eaux salées, mais tu as 2% d'eau douce dans les Atlantis, donc Arctique et Antarctique, dont 70% de l'eau douce est plutôt sur l'Antarctique. Et puis, tu as 1% dans les nappes souterraines, plutôt fossiles. Et d'ailleurs, c'est important à le comprendre pour comprendre notre fragilité, 0,00012% d'eau dans nos rivières et dans nos fleuves. C'est-à-dire que c'est la seule eau directement disponible. On a déjà essayé d'aller chercher de l'eau en remorquant des icebergs. Dans les années 70, les Émirats arabes ont essayé. Ils se sont vite confrontés à un problème de coût, derrière, de transport, et de problèmes techniques. Donc, ils ont arrêté. Mais en fait, ce n'est pas de l'eau disponible. La seule eau disponible que l'on a déjà, elle est absolument infime sur Terre. Et quand tu regardes l'eau au niveau de toute cette couronne, en fait, atmosphérique qui compose notre atmosphère principalement, eh bien, en réalité, tu te rends compte qu'on a l'équivalent de 1 septième de la mer Caspienne. C'est-à-dire rien. De mémoire, je crois que c'est 14 000 km3. C'est-à-dire qu'en réalité, la quantité de vapeur d'eau, elle est infime sur la planète. Et sa modification, elle va avoir des conséquences dramatiques. Le problème, c'est que ça fait à peu près une centaine d'années qu'on a compris comment fonctionnaient les forages. On a réussi à en faire de plus en plus profondément. Donc, on va taper dans toutes les nappes fossiles dans le monde. Et donc, cette eau fossile qu'on va récupérer, qui a mis des fois des millions d'années à se constituer, tu regardes la nappe du Sahara, derrière, il y a 6 000 ans, finalement, c'était complètement luxuriant. On n'était pas du tout sur un désert. Et tu avais de l'eau qui s'infiltrait. Donc, tu as des nappes qui sont gigantesques, qui ont été récupérées avec des milliards de mètres cubes d'eau, qui sont extraites, ne serait-ce que par la Libye. Tout le système, finalement, agricole de toute cette zone-là ne fonctionne que sur des nappes fossiles, qui ne sont pas des nappes renouvelables. Et donc, en fin de compte, cette eau qu'on a été prélevée dans nos sous-sols, on l'a mise dans l'atmosphère. Et quand elle est dans l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe ? La seule chose qu'elle sait faire, c'est soit être de la vapeur d'eau, soit, finalement, finir par être conduite dans les réseaux hydrographiques et finir dans les océans. Donc, elle contribue à la surélévation du niveau de la mer. D'après certaines études, je lis des chiffres de l'ordre de 30%, à vérifier. Mais, par contre, on augmente le pourcentage de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc, si on augmente le pourcentage de vapeur d'eau, celui qui est en inertie, celui qui ne peut pas bouger, celui qui est de toutes les façons constant en permanence, peu importe le cycle de l'eau, eh bien, on augmente l'effet de serre. Donc, on augmente la température et on augmente l'évaporation. Et du coup, on est un espèce de... Enfin, tu vois, j'ai cette image de hamster dans une cage qui va de plus en plus vite. Et ça, c'est le cycle de l'eau. En fait, du coup, l'eau condense deux fois plus rapidement parce qu'il y a beaucoup plus d'évaporation. Elle suit des rivières atmosphériques et elle va précipiter deux fois plus rapidement. Il y a eu une étude sur la condensation qui a montré que ça condensait deux fois plus rapidement. En Israël, ils ont fait ça il y a cinq ans, non ? Écoute, j'essaye de lire toutes les publications scientifiques qui sortent. Elles semblent toutes rejoindre les mêmes données. La NASA vient de montrer qu'on avait une quantité de vapeur d'eau beaucoup plus importante. Et c'est comme si on le mettait de côté et la solution, c'est que de décarboner. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas décarboner parce qu'effectivement, c'est un gaz à effet de serre et qu'il est en inertie une fois que tu l'as émis. C'est trop tard. Derrière, il est émis pour un certain nombre d'années. Mais la question de l'eau à côté, moi, je pose la question, est-ce que ce n'est pas le CO2, est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt ? Tu as deux responsables. Tu as nos villes et nos campagnes. Tu as nos modes agricoles qui ont complètement détruit les sols. Les sols ne sont plus capables d'absorber l'eau. Et tu as nos villes qui ont complètement imperméabilisé les sols. C'est-à-dire qu'on n'a plus qu'un grand cycle où tu as de l'eau qui précipite. Elle ruisselle. Elle ne peut absolument pas pénétrer. Et elle finit deux fois plus vite dans un cours d'eau. Ça augmente les vitesses. Ça finit à l'exutoire. Et finalement, tu recrées une boucle. Et je me dis, mais pourquoi on n'en parle pas ?